Yann Wabrow encore Dans une clairière de la forêt, Papa Ours et Petit Ours apportent un tas de livres pour les lire au clair de lune. Zoé descend de branche en branche. « Venez entendre une belle histoire ! » dit-elle aux abeilles qui dansent autour du pot de miel. Le premier livre est tellement drôle, c'est le plus rigolo qu'on ait jamais lu. Zoé roule au sol et rit jusqu'aux larmes. Nestor quitte son barrage et traverse la rivière. Arrivé sur la berge, il se secoue, hume le vent et dresse les oreilles. « Encore ! Encore ! » réclament les oursons à tue-tête. Alors, Papa Ours lit une histoire de monstres. Un dinosaure géant y sème la terreur. Zoé et Nestor marchent à pas lourds. Boum ! Boum ! Boum ! Et Petit Ours rugit. « Encore ! Encore ! Encore ! » s'exclament les trois amis. « Encore ! Encore ! » hurle-t-il plus fort. Derrière son tas de feuilles, Spik dresse la tête et s'étonne. « C'est quoi tout ce bruit ? » Le livre suivant parle de construction, de grues et de camions. Les quatre amis font « vroum, vroum, vroum ! » Puis de nouveau, il s'écrit « Encore ! » D'autres copains se joignent à la fête. Panache, Mouffette, Tatou, Tamiya, Lou, Roussette, Chouette et Félix. Quand l'histoire est triste, chacun renifle doucement. Quand passe le train, on marche à la queue luleux. Quand surgissent des fantômes, c'est à celui qui fera le plus peur. « Attention, là, derrière toi ! » Et quand c'est fini, tous les amis réclament « Encore ! » Mais Maman Ours appelle. « C'est l'heure du dodo, petit ours ! » Elle le borde dans son lit et lui demande « Est-ce que tu as aimé lire avec papa ? » « Oh oui ! Beaucoup ! » soupire l'ourson. Bientôt, les animaux s'endorment et le silence tombe sur la forêt. Et tandis qu'ils rêvent d'aventure, ils sourient et murmurent Encore, 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 encore. Sous-titrage ST' 501